Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui le cours sur le système nerveux autonomes. Il faut savoir maintenant que le système nerveux, il a une organisation anatomique et physiologique un peu spéciale. Le système nerveux, c'est quoi ? C'est un peu le système qui va contrôler les différents organes. Il va participer à la contraction ou la recontrôle des différents organes. Il y a deux types de contrôles des différents organes. Il y a le contrôle hormonal et le contrôle neurologique. Le contrôle hormonal, il fait partie un peu des moyens de communication entre les différentes cellules de l'organisme. Il y a une cellule, il y a une autre cellule et ces deux cellules vont agir l'une avec l'autre. Elles vont interagir l'une avec l'autre et elles vont communiquer l'une avec l'autre. Elles vont communiquer à travers des molécules qu'elles vont sécuriter dans le sang. L'insuline, le glucose, n'importe quelle molécule que la cellule peut libérer dans le sang. D'accord ? Alors, c'est le contrôle hormonal. Je suis un pancréas, je vais libérer de l'insuline. L'insuline va se fixer sur une cellule pour modifier son fonctionnement. C'est un contrôle hormonal. Le contrôle hormonal va participer au contrôle des réactions physiologiques avec un deuxième système de contrôle qui est le contrôle nerveux. Le contrôle nerveux, on va diviser l'appareil neurologique en plusieurs parties. Au début, on a un système nerveux central. On a un système nerveux central. Le système nerveux central, c'est l'encéphale et l'omole épinière. C'est le centre nerveux, le cerveau, le dion céphale, le talamus, d'accord ? L'hypothalamus. Puis il y a un dé, le troncérébral, qui est divisé entre trois parties. Le maison céphale, le pont, le but. Il y a un dé qui descend dans les vertèbres. C'est le système nerveux central. Le système nerveux central, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient les corps cellulaires, les corps cellulaires. Le système nerveux central, il y aura une sortie des fibres nerveuses. Des fibres nerveuses qui vont sortir à partir de la moelle épinière. La moelle épinière, l'organisation Taha, elle est faite comme ça. Elle est faite comme ça. Si on prend une coupe. Si on prend une coupe, la moelle épinière taille. Regardez-vous. On remarquera qu'elle est faite comme ça. Hop. Il y a un dé de la substance blanche. Il y a un dé de la substance grise. En forme de H. C'est vrai ou non ? Contrairement au cerveau, il y a un périphère de la substance grise. Ou entre la substance blanche. C'est vrai ou non ? La substance grise, elle contient les corps cellulaires. Le corps cellulaires. Il y aura une sortie de la neurone au niveau des racines. Les racines nerveuses. Et une fois sorties des racines nerveuses, il y aura la constitution de troncs. Il y aura des plexines ou des troncs. Il y aura des nerfs périphériques. Il y aura l'envoyé vers la périphérie des nerfs. Dès que je sors du système nerveux central. Il y aura une partie qui est dans le système nerveux périphériques. Il y aura le système nerveux périphériques. Cette partie est dans le système nerveux périphériques. En même temps, le système nerveux périphérique, il faut le diviser qu'il corresponde. Un système nerveux somatique, il y a un système nerveux en grande. Regardez le système nerveux somatique, le système nerveux périphérique vient avec un système nerveux somatique. Le système nerveux est un système nerveux somatique. S'il vous plaît, quand on est une photo-déphique nerveuse, on a une photo-déphique, et on a une photo-déphique, et on a une photo-déphique. Les hônes, je l'écoute volontairement, je peux élever mon âme, je peux prendre un entourgé. C'est un mouvement volontaire. Le mouvement volontaire, je l'appelle un bouton somatique. C'est le système nerveux somatique. C'est un bon mot, c'est la périphérique dans vous, somatique. Volontaire. Très bien. Mais c'est un système nerveux somatique. Le système nerveux somatique, c'est un mouvement volontaire, je l'appelle, c'est un Il y a une photo-déphique, c'est un mouvement volontaire. Le système nerveux somatique, c'est une photo-déphique. Qu'est-ce qu'il faut ? Forcement, risques, sensibilité, onus, réflexes. Par exemple, on réflexe ou en france, on ouvre un volontaire. Mais là-bas, il n'y a pas de différence entre le système nerveux contendant ou les mouvements involontaires. Parce que ce n'est pas la même chose. Allez, pour l'instant on a fait le système nerveux central, le système nerveux central, il faut le trouver dans un système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique fait une partie autonome ou une partie somatique. La partie somatique, tout comme elle a plusieurs volets. Et puis les volets, ça va être récité. Les égaux, la sensibilité, qui est allé au-delà du système. C'est à travers une terminaison d'une chose. Il y a un effet de sensibilité. Il y a un effet de sensibilité. Il y a un effet de sensibilité, il y a un effet de sensibilité. Mais le versant postérieur, le versant postérieur, l'envoie à l'épinière terre, et je ne sais pas trop, on y a des filtres postérieurs, qui m'intriguent pour le postérieur, et c'est très vrai. C'est à dire que j'aurai une sensibilité, une grâce par les méros, qui circulifie les flammes à l'épinière. Et à partir du système somatique, que ce soit la motricité, ou la sensibilité, ou la même des réflexes, qui a un touché de yoga, un fondement de l'épinière, c'est un réflexe. Le réflexe, il n'est pas, il n'est pas une fibre sensitive. La fibre sensitive, c'est très décliné, on est obligé à l'épinière, par le cerveau. Elle va se connecter, d'ailleurs, d'une fibre sensitive, hop, ici, elle va se connecter avec une fibre, un montant neurone alpha, avec une fibre motrice. La fibre motrice trahit le muscle, qui trahit le muscle, elle va l'activer pour qu'il y ait une contraction. Donc, c'est un mouvement involontaire. Un mouvement involontaire, qui faisait du système nerveux périphérique somatique. Donc, j'ai quand même le système nerveux romant. Donc, le fait d'une presse, le fait d'une presse, le fait d'une inflexe, c'est quoi ? C'est des mouvements, la décontraction, qui dépend du système nerveux somatique. Il y a d'un système nerveux somatique, le système nerveux périphérique donne un autre système. C'est le système nerveux homolant, le système nerveux végératif. Pourquoi je l'appelle végératif ? Végératif, en la famille, il ne dépend pas de la conscience terre. Il ne dépend pas de la conscience. Tout ce que contrôle le système nerveux végératif, ou bien le système nerveux végératif, ne dépend pas de ma volonté et ne dépend pas de ma conscience. Par exemple, les battements du cœur, la respiration. Est-ce que je contrôle les battements de mon cœur ? Est-ce que je décide des gens pour ne battre pas en vie ? Non. Il existe un système nerveux qui est appelé un système nerveux végératif qui les contrôle en place. Est-ce que je contrôle l'envie de défécation ? L'envie de miction ? Quand tu es allé aux toilettes ? Je ne contrôle pas. Il y a une sensation. Pourquoi ? Est-ce que vous avez dit que les intestins taouïdes ne sont pas les contrôles ? Est-ce que vous avez dit que les intestins taouïdes ne sont pas les contrôles ? Est-ce qu'il n'est pas toi ? Ha ? Si, ça reste que vous décidez vous-même. Il y a un contrôler, qui est l'invite, Ce n'est pas vous qui décidez. Le quart, Ma seconde, Oui. Un volontaire va être un système nerveux mais qui ne dépend pas de votre conscience et de votre volonté. Mais quand il est une maladie, il y a un peu de monde ? Non, il y a un monde mentheur, il y a un peu de sensibilité. On va voir. Il y a un monde mentheur, mais il y a un système mentheur qui est très difficile. C'est un système complètement indépendant. Tu as une référence qui est soit mentheur, soit sensibilité. Non ! D'accord ? C'est des fibres nerveuses qui ont des effecteurs. L'essentiel, est-ce que vous avez compris un peu ce système nerveux ? C'est un système nerveux qui dépend du système nerveux, qui naît à partir du système nerveux périphérique. Mais ça, qui est très différent du système nerveux somatique, tu as le mouvement d'un âme, tu as la recommension, tu as les références, tu as le tendus, tu as la sensibilité. Parce qu'il y a deux origines. Soit les chaînes para-vertébrales, c'est des nœuds, c'est des nœuds nerveuses, des nœuds par et morse de la colonne vertébrale. On les appelle les chaînes sympathiques para-vertébrales. C'est le point de naissance des nœuds du système nerveux sympathique. Donc, on dirait que le système nerveux sympathique prend naissance au niveau des nœuds situés au niveau des morseignons para-vertébrales sympathiques. D'accord ? Le système parasympathique, un tout, une autre origine. Il prend naissance au niveau des nœuds, Il prend naissance au niveau des nœuds de la colonne. Alors, il prend naissance du corps de la colonne descébrale et parfaite. Le corps de la colonne est du corps de la colonne. Il prend naissance du corps de la colonne. de 75% de la fonction parasympathique. Ce sont les détails de tous les jours. Les nerfs sacrés, leur importance appartient surtout à l'appareil digestif, ou à l'appareil urinaire, ou à l'appareil sexuel. Donc les mouvements, les contractions, les effets parasympathiques qui concernent l'appareil génital, l'appareil urinaire doit faire par l'appareil digestif, contractions curées, comme relâchement de spectre, relâchement de l'armus. Car l'appareil urinaire du système parasympathique pour connaissance au niveau des prévices sacrés. Alors les prévices sacrés, parce qu'ils sont de part et d'autre du sacrant. Là, on ne dit que c'est pas un sacrant. Vous êtes d'accord ? Donc à la fin des origines théoriques. Vous ne danserez pas un clusterux phrys, que vous le dites les Waes instructions. Vous êtes dans le cerveau, que celebrates le세요. C'est le cerveau plus commune. Comme mentionne en France, c'est le phenomenon, héros renou toujours autour de nous. Ils sont dans le cerveau réchauffis, mais surtout les Emilien, les Pil fragen, Est-ce que le vaisseau doit être en contraction ? Il doit être très réagi. Est-ce que le vaisseau est un média ou il est un système ? Ce qui est difficile à mettre du monde. Très bien. Parce que, ok, d'accord, je me suis là qu'il y a un média qui contrôle le calibre des vaisseaux. C'est donc le système législatif, est-ce que le transit, est-ce que les mains disent ? D'accord ? Tout ça est employé dans le système. Le système nerveux par rapport sympathique et le système nerveux sympathique. Donc, il y a deux systèmes qu'on appelle le système nerveux autonome ou le système nerveux végétatif. On l'appelle système nerveux végétatif parce qu'il dépend de la vie végétative. Il est indépendant de ma volonté. Je l'appelle système nerveux autonome parce qu'il est autonome. Il est indépendant de ma volonté. Alors, c'est-à-dire que le système nerveux est autonome. On va maintenant l'étudier. Introduction. Le système nerveux autonome, appelé aussi système nerveux végétatif, assure l'énervation des viscères. Le cœur, tractus digestifs, tissus glandulaires, les différentes glandes, des muscles risses, des vaisseaux et de divers éléments cutanés, la grande sudoripare, les muscles pilomoteurs. T'as vu, je mets ta grande sudoripare, c'est la grande, c'est qu'elle était là, on va suivre. Muscle pilomoteur, c'est quoi le muscle pilomoteur ? C'est le muscle, il est ouf, il est ouf, il est ouf. C'est la contraction du muscle pilomoteur. Est-ce qu'elle appelle comme elle est le bordeaux et il est chaud au clé ? Vous ne savez pas ? La prochaine fois que je l'ai là, j'ajouterai plus un ou le plus deux, c'est simple la réponse. D'accord ? Mais cherchez. J'ai l'accord. Oui. J'ai l'accord. Le système nerveux végétatif intervient dans de très nombreuses régulations du milieu intérieur. L'équilibre du milieu intérieur est appelé homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi ? C'est plutôt le système nerveux parasympathique qui est activé. C'est plutôt le système nerveux sympathique. D'accord ? Sympathique. Le système nerveux dans l'homme est mis en jeu de façon réflexe. Il reçoit les informations sensitives d'origine périphérique par l'intermédiaire des récepteurs viscéraux. Par l'intermédiaire des récepteurs viscéraux véhiculés par les fibres afférentes et gagnant des centres végétatifs comme la moelle épinière et le tronc cérébral. Une réponse appropriée et élaborée est transmise à la périphérie grâce aux fibres effectrices du système nerveux autonome jusqu'à l'effecteur comme le muscle cardiaque, le muscle lisse et les glandes. Donc le système nerveux périphérique, pardon, le système nerveux autonome, il est constitué de trois parties. Premièrement le récepteur. Un récepteur c'est quoi ? C'est l'organe qui va recevoir la variation, qui va simuler le système nerveux autonome. C'est le récepteur. Ensuite, il y a une fibre afférente. Une fibre nerveuse afférente. Je mets une fibre afférente. 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 Il y a un centre nerveux. Le centre. Le centre nerveux. Il y a un centre nerveux. D'accord ? Un centre nerveux. Centre. Au revoir. Le centre nerveux. Il y a un centre nerveux. Il y a une fibre afférente. Au revoir. Au revoir. On attend vers un organe que j'appelle organe infecteur. Qui j'appelle organe infecteur. De quoi j'aiisiónante mundo? Un récepteur. Un effecteur, un message afférent, ou un message efférent, efférent. Donc, ça a une variation, ça a une modification au niveau de mon organisme. La modification, elle va être détectée par un récepteur. Le récepteur va envoyer un signal au centre énerveux grâce à des fibres afférentes. Le centre énerveux va répondre, il va envoyer un message, le message va aller à travers un centre efférent pour arriver vers l'effecteur. Il va stimuler l'effecteur et l'effecteur va répondre. Il va le mettre comme un exemple. Allez, vous devez l'exemple. Fébris au sang d'un terrain, il y a des barons récepteurs. Des barons récepteurs, c'est des récepteurs à pression. Ils détectent la variation de pression à l'intérieur des muscles. Supposons qu'il y a une autre pression vascular, une intervention artérielle. Les barons récepteurs vont être stimulés, ils restent de la pression de ta main. La baisse de pression, elle est dangereuse pour l'organisme. Vraiment qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que l'entreprise observe la pression. D'ailleurs, les vaisseaux, ils font des barons récepteurs, ils font des barons récepteurs. Ils font des barons récepteurs, ils font des barons récepteurs. Les barons récepteurs, c'est quoi le stimulus de la diminution de la pression inférieure ? On va stimuler les récepteurs. Les récepteurs vont envoyer un message référent, un message référent avec le centre. Le centre, il est stimulé, il va répondre en stimulant les faisceaux référents, pardon, efférents. Les faisceaux référents vont arriver à l'effecteur. L'effecteur, c'est quoi ? C'est le baron vasculaire. C'est le muscle de la baron vasculaire. Ils vont répondre par une contraction. Et quand l'acteur voyage, j'ai mis une voison constriction pour diminuer le calibre du vaisseau, je n'ai rien à l'autre pour ma pression inférieure. Donc ils vont répondre à réélever, à réaugmenter la pression inférieure. C'est un exemple ? Non, au niveau des vaisseaux, c'est un médium. D'accord. Oui, d'accord. C'est-à-dire, quand l'acteur voyage est élevé, il faut observé qu'il y ait un problème. Ah oui ! Donc, ce n'est pas l'évolution, il faut avoir une pression inférieure. Oui, il faut s'envergner, une pression inférieure, il faut avoir une pression inférieure. Donc, c'est des variations de l'eau qui ont l'gré. Comment est-ce qu'il marche dans le milieu de l'économie ? Très bien, il y a un groupe de syndrome néphrotique. Oui, tout à l'heure, il y aura une constitution terminée de l'économie, parce qu'il n'y aura plus de pauvres limites. Donc, le problème, c'est une situation où il n'y a pas d'organisme tel. Il n'y a pas d'organisme tel. Et donc, je vois, je vois, il faut faire face. Il faut arriver quand on s'intrigue en part, ou tout appartement, et tout, et tout, et tout. L'organisme, t'as comme qu'il dit, il y a des phénomènes. Est-ce qu'il y a des souverains ? Voilà, comme tu sais, le problème existait. C'est un système de règle légératif, il est important de ma conscience. Il faut savoir que, au niveau de mon organisme, ça a été à peu près 50 millions de réactions transcevantes. C'est des millions de réactions qui sont là-bas. Merci beaucoup. Si vous êtes obligé de t'aguller. Mais vous avez besoin de t'aguller ? en fin, je suis resté à trois mois C'est bon Je me suis resté à toi Je me suis resté au cœur Il m'a dit qu'on s'y est en train de faire J'ai besoin de vous J'en suis resté à me J'ai eu 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 de ce qu'on fait, on ne le fait pas. Alors, on voit l'objeté de ce qu'on est en train de faire, on ne le contrôle pas. Parce que c'est clair. Très bon, très bon. Il faut que nous demandons le même, on doit nous donner le même, mais il faut que nous prenons le même place, non ? Il faut que nous prenons le même place, non ? Il faut que nous prenons le même place. Les parents récepteurs, par exemple, les parents récepteurs, il y a des parents récepteurs de l'aorte, ou il y a des trompes, des trompes supra-aortiques. Mais ça a la contraction, ça va partout. D'accord ? L'activité du système nerveux haut dans l'ombre elle-même est reliée par d'autres parties du système nerveux, comme le tronc cérébral, l'hypothalamus, certaines parties du système limbique. Et donc, c'est des parties du système nerveux central. Le système nerveux haut dans l'ombre, il travaille seul, il est indépendant du cerveau. Mais ça, le cerveau a la capacité de le stimuler ou de le libérer selon le besoin. Selon le besoin. Le système limbique, c'est un système qui est impliqué dans la mémoire, dans les émotions. D'accord ? Le système nerveux haut dans l'ombre. Le système nerveux haut dans l'ombre. C'est le système limbique. D'accord ? C'est le système limbique. Émotion, mémoire... Le système nerveux haut dans l'ombre. Et le système nerveux parasympathique. Leur organisation à un atome fonctionnel est différente. Tiens, on va voir la différence entre les deux. Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle système nerveux sympathique ? Pourquoi le sympathique s'appelle sympathique et le parasympathique s'appelle parasympathique ? Le système nerveux haut dans l'ombre. Il s'appelle les deux. Le système nerveux ne te débloquera pas un peu. Le système nerveux ne te débloquera pas encore. Ou tu vois que les meilleurs déplacent sont bien. Ou c'est un peu plus simple. Donc... Le système nerveux ne te débloquera pas du bien. Le système nerveux ne te débloquera pas. Le système nerveux ne te débloquera pas. Et voilà. Le système nerveux de hauteur ? C'est ce qui est-ce que c'est ça ? Le système nerveux de chopper, C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous essayez de créer un contact. Comment on appelle ça ? On commence à sympathiser. Bravo. On commence à sympathiser avec l'impression. Le monsieur qui a découvert le système sympathique, il a découvert le versant hormonal. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vous laisse ce genre, je vous laisse. C'est bon. Il s'est en train de sympathiser avec les autres. Puisqu'ils s'affirment une personne, mais tu déchiries la personne de la première fois, tu te fais une heureuse de la théorie inter-terminale, et les écrits, qui restent de l'enseur secret d'un. Tu devrais te demander de le faire, de le faire, de le faire, ce qu'on appelle sympathiser. Il faut que tu aies un grand coup de loi, et que ce système, ce système, est en train de s'en battre sur le son, donc c'est un vrai système sympathique. Parce que quand tu as un seul système, tu trouves le fou, tu as un système nerveux sympathique, tu ne fais rien de sympathique. Mais tu ne fais pas ça. Il ne s'agit pas de l'équipe de l'équipe de l'équipe, parce que tu ne fais pas ça, tu ne fais pas de l'équipe de l'équipe, c'est le système de fight or flight, par exemple une période de stress. Tu ne fais pas tout simplement sympathique. Donc il dit que le système de l'équipe est lourde, ce qui fait que c'est une période de chute de l'eau. On devrait récupérer le chute de l'eau. Donc, l'étymologie, peut-être la méthode, c'est qu'à faire pour le celui qui l'a découvert, par le nez, et le celui qui sort en train de s'en battre, c'est très sympathique. Ou par un sympathique ? Finalement. Le système nerveux est le deuxième. L'origine, ou comme je viens de vous le dire, j'allais dire que vous n'êtes pas vraiment sympathique. C'est un homme. C'est un homme. Donc, il y a deux côtés. Il faut que vous n'êtes pas vraiment sympathique. Il faut imaginer les pratiques qui me trouvent les années 1900. 1920, 1930. C'est très ancien. Il y a beaucoup 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 moins. D'accord ? Il y a un médecin comme ça. Quelle forte est Hippocrate ? Il y a un pion de l'hier. Il y a un médecin. Il y a un médecin. D'accord ? Il y a un médecin qui a été un médecin. Il y a un médecin, un médecin, un médecin, un médecin, un médecin, un médecin. En face de 11個人. Un médecin. Il a transformé le sang, la lavigne. IlIC. Il y a une realizingie. Il a 40 000 d'enfante. Il s'agit d'absolu l'ampirone. Ou 38 000, visite. Ou 300 000. Sympathique ou Parasympathique, ce n'est pas aussi grave, ce n'est pas aussi faux que l'Hippocrate, mais ça reste très faux, d'accord, ça reste très faux. Nous, on a gardé le monde de l'Hohmann. Donc, le système bien plus haut en ordre, il y a une division entre deux systèmes, un système sympathique ou un système Parasympathique. C'est fini ? Il y a deux informations très importantes. Le système bien plus sympathique, c'est un système de stress. C'est un système de stress qui augmente le fonctionnement des organes. C'est un système de stress qui augmente, qui favorise le fonctionnement des organes, et qui favorise toutes les fonctions stressantes. Alors que le système bien plus sympathique, alors que le système bien plus sympathique, il fait un peu l'inverse. Il fait un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il va favoriser les fonctions de relâchement. Il va favoriser les fonctions de retour, de relâchement, de digestion, les fonctions sexuelles. C'est-à-dire que l'endormissement. C'est une solution parasympathique. Un, 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 un un, un un, un 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 de l'homper. Ce qu'on nous propose pour diminuer le stress, c'est de simuler le système nerveux parent sympathique. Pourquoi est-ce que c'est un système nerveux ? Oui, on essaie de porter mon oeuvre d'être très long et simuler le parent sympathique. Maintenant, on en parle. Je veux dire que vous allez agir sur la démoire. Puisque c'est un système nerveux. Je disais qu'il y a une personne en fibrillation par exemple. Je veux dire qu'une personne ne s'occupe pas de temps. Parce que le système sympathique, il est cardio-accélérateur. Les idées de complexion. Vous avez une trilogène comme un fichier. D'accord ? Alors que le système parasympathique, il est cardio-mobulateur. C'est une complexion cardiaque. Bekele, j'ai Bekele, il n'y a pas très longtemps. Bah alors qu'il y a des années, il y a des années. Pourquoi une personne, dès un trouble du rythme, d'après, continue, 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 continue. Il faut que j'étais là. Mais alors, il était là, il y a des années. On s'enchaut d'idée. Il y a une personne qui a une démonstration. Elle a été responsable. Le mézdo est possible de se sentir à la pression. Elle est à la pression du tactiverant le morale récepteur. Qui est activant le morale récepteur ? de la maison, il est sporteur, il est sporteur, il est sporteur, il est sporteur, il fait qu'on va faire un grand triomphe, il va diminuer, pour activer le système parasympathique. Ou le système parasympathique, il t'active, oui il va diminuer la pression, mais il va aussi diminuer l'infraction catac. Il n'a pas besoin de contraction. C'est pourquoi j'ai mis des rafs… J'ai mis des rafs, quand ils ont fait un massage, ils ont mis des plaques tâtes en scréos, dans les scréos de son gère, des plaques de lipides. on risque de faire détaché il peut expliquer qu'il n'y a pas d'avés alors on n'a fait de faire ça d'accord un premier ou deuxième année on n'a pas de stress on n'a pas de stress mais on ne peut pas faire on n'a pas de stress on n'a jamais fait ça on n'a jamais fait ça on n'a pas d'avés voilà Les manoeuvres vagales, les manoeuvres actives qui activent la vague. Une manoeuvre qui est très efficace, très reproductive, c'est la plus efficace et la plus sainte. C'est quoi ? C'est la manoeuvre de Valsalva. La manoeuvre de Valsalva c'est une expiration à grande ferme. C'est à dire qu'il y a un morceau qui s'est passé dans le temps d'une route. Donc, tu es un morceau qui s'est passé dans le temps de la bouche, il y a une manoeuvre de Valsalva. La manoeuvre est de l'appliquer sur le temps de la pression et il y a une pression de s'envoi, il y a une réflexe dans les yeux. Il y a un réflexe dans les yeux qui s'est passé. Il s'est passé du temps d'écrire sur le temps de la tête et il s'est passé devant lui. C'est-à-dire qu'il faut l'acheter parce que la contraction est contrôlée pour le nerveux. Donc vous allez stimuler le nerveux. Pour le nerveux, il fait partie du système parasympathique. Donc vous êtes en train d'activer le système parasympathique. Là, nous avons de l'interroger dans la lignace. Nous avons de l'interroger dans la lignace. C'est très efficace. Très, 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 très efficace. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut l'interroger dans la lignace. En avance. La majorité des viscères, la majorité de l'interroger, donc une double innervation. Ils reçoivent à la fois une innervation, le système sympathique ou le système parasympathique. Il y a deux informations. La première, c'est que le système sympathique, il y a un système de stress. Le système parasympathique, c'est un système de repos. C'est-à-dire que c'est la première information. La deuxième information, c'est-à-dire que le système sympathique ou le parasympathique est de façon contraire. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose. Dans certaines situations, ils ont le même effet. C'est-à-dire qu'ils sont complémentaires. Ils ne sont pas antagonistes. D'accord ? Ils ne sont pas antagonistes. Même si nous avons la majorité des réactions, l'idéalement, qu'il y a des réactions. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a des réactions. Avec toutefois des exceptions, les glandes sudoripars, les muscles pilomanteurs, et d'un nombre de vaisseaux, sont exclusivement orthosympathiques. Il y a beaucoup de vaisseaux, ou beaucoup de organes. Il y a des nerfs qui ont un système sympathique. Il y a des parasympathiques. Il y a des parasympathiques. Ce n'est pas d'investigation. Ses predorme-tips sont les spObмерgations au sujet. Il n'y a pas de míst대 aux volats. Il y a des types les vrais. Il n'y a pas d'exercité aux فetats, il ne les trèche pas. T'as-à-dire ? Lui, c'est de moi caractique. Il y a des parés pour qu'il y a desن. Non. Ce n'est pas aussi un bonif. Non il n'y a pas de départ. Il ne seде pas à sympathique sienne. La compréhension de l'organisation, la physiologie, la transmission sympathique et la pharmacologie du système nerveux autonome et de ses fibres effectrices a débouché sur de nombreuses applications thérapeutiques. Donc quand je peux simuler le système sympathique par des médicaments, je peux l'inhiber, mais qu'est-ce qu'il faut pour le parasympathique ? Organisation anatomique des voies effectrices du système nerveux autonome. Contrairement au système nerveux somatique dans lequel la voie effectrice est constituée d'un seul ordre somatique. Qu'est-ce qu'il y a dans le système nerveux somatique ? Qu'est-ce qu'il y a dans le mouvement volontaire ? Qu'est-ce qu'il y a dans le mouvement volontaire ? Contrairement au système nerveux somatique dans lequel la voie effectrice est constituée et d'un seul neurone, qui est le médicament alpha, il y a dans le mouvement effecteur, le muscle sti-esquelétique. Il y a dans le mouvement, il y a dans le mouvement, il y a dans le mouvement, il y a dans le muscle, il y a dans le muscle, il y a dans le muscle. La voie effectrice du système nerveux autonome comporte deux neurones. Il y a un relais. Il y a un relais. Le relais c'est quoi ? C'est le ganglion sympathique ou la parasympathique. Donc toujours, 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 le système nerveux autonome, que ce soit des fibres nerveuses sympathiques ou des fibres nerveuses parasympathiques, il y a toujours deux neurones. Un de ces neurones pré-gonglionnaires et un de ces neurones post-gonglionnaires. Donc, pour le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, je dois avoir des gonglions. Je dois avoir des gonglions. Pour le système nerveux somatique, le système nerveux somatique volontaire, tu crois que j'ai les fibres nerveuses, j'ai les fibres nerveuses, tu crois que j'ai mis les fibres nerveuses, et j'ai mis les fibres nerveuses directement vers l'organe effecteur. C'est bon ? Pour le système nerveux autonome, je crois que j'ai mis les fibres nerveuses. Je crois qu'ils ont mis les fibres nerveuses comme... les fibres nerveuses sont mis les fibres nerveuses parasympathiques. Quand j'ai mis les fibres nerveuses, on va faire directement l'organe, on va faire-t-on en gonglions. Il a mis les systèmes, les neurones, les fibres nerveuses, et après avant la moelle, la moelle fait une substance grise, une substance blanche, on a mis un mouton-neuron. Les neurones neurons neurons sont directement dans l'organe. Il y a un gonglion. Dans le gonglion, il y a une autre neurone. Et l'autre neurone est le gonglion, c'est l'organe. Donc, ce n'est pas très gonglionaire. Et ce n'est pas très gonglionaire. C'est la première information. La deuxième information, c'est que les gonglions, dans le système sympathique, ce sont des gonglions qui sont des visages. Ils sont des visages. Ce sont des chaînes qui sont des visages. Les chaînes paravertébrales. Donc, il y a des gonglions paravertébrales. On a dit que les gonglions, oui, ils sont des visages. Ils sont des visages dans le système sympathique. Donc, ils ont des neurones pour les épinières. Ils ont des neurones sympathiques, ou des neurones post-orglipinères. Les neurones, c'est-à-dire que les gonglions, c'est-à-dire que les gonglions, c'est-à-dire que le système sympathique Le système nerveux parasympathique, c'est le contraire. Le système nerveux parasympathique, les gonflions sont plus proches des viscères et ils sont éloignés de l'omone épinelle. Donc, j'ai une, non. J'ai une, non. Toujours qu'il y a une, non, moins. Bon, système sympathique. Système sympathique. Le neurone pré-gonflionnaire. C'est, voilà, où le système nerveux parasympathique, le pré-gonflionnaire, oui, d'accord, très bien, très bien, très bien, très bien. Monsieur ? Non. Je suis d'accord, parce qu'il y a un système en appareil. C'est la même chose. D'accord. Système cardiovasculaire, appareil quand tu vasculaires. C'est la même chose. Deux fois, bon, on peut désigner par l'organisme, système. Donc, on peut dire qu'on est parallèle, c'est quand même le système. D'accord ? Donc, le premier est appelé neurone pré-gonflionnaire, fibre faiblement myélinisée de type D. Donc, on a fait vraiment. Donc, B est faiblement myélinisée. Elle chemine du système nerveux central jusqu'à un gros million végétatif. Laisse. Donc, on a vu que je m'appelle un million végétatif. Le second est appelé neurone post-gonflionnaire, fibre amyélinique de type C, qui va durer maintenant le gonglion vers les facteurs. Ça va arriver jusqu'à les facteurs. Les neurones pré- et post-gonflionnaires sont connectés par une synapse localisée dans le gonglion. Alors, une petite exception, c'est lorsque je parle du système sympathique, où le neurone pré-gonflionnaire va libérer une hormone. C'est le cas de l'adrénalité. Donc, on est fort. Est-ce que c'est quand même un peu cher ? C'est quand même un peu plus grand. D'accord le gonglion, oui. Toujours, oui. Voilà. Alors, on a vu le neurone pré-gonflionnaire. Alors, le neurone post-gonflionnaire. L'organe sible ou l'organe infecteur. C'est la synapse. D'accord ? Très bien. Bonjour, mon ami. On peut avoir des synapses, mais j'ai pu les enlever. Ah oui, oui. C'est le système nerveux central, c'est le système nerveux somatique. On peut avoir des synapses en dehors des gonflions végétatiques. Oui, je suis d'accord. Très bien. Voilà. On met les types de connexion. C'est le schéma, il est très beau. Regardez. On a eu un système nerveux somatique. Donc, la fibre nerveuse s'accroche dans le système nerveux central. Dans la mori pinière, tu vas directement le muscle et l'organe infecteur. Ou le type, le type ta' la molécule libérée, c'est racétylcholine. C'est racétylcholine. C'est racétylcholine. Le système nerveux parasympathique. C'est racétylcholine. C'est racétylcholine. C'est racétylcholine. C'est racétylcholine. Il y a un autre ou un deuxième acetylcholine, et il y a quelques acetylcholine. Les neurones, les idiomes de SNC, attention, j'ai fait les autres cacames, quand je parle du système nerveux somatique, du système nerveux parasympathique, de la connexion entre une fibre pré-moblionnaire et une fibre post-moblionnaire, le neurotransmetteur qui est libéré par la fibre nerveuse pré-moblionnaire, c'est tout jeune de racité qu'on est. Classe ! Donc, qu'a la fibre post-moblionnaire au niveau du système nerveux sympathique ? Qu'est-ce qu'on appelle le système nerveux sympathique ? C'est le système nerveux sympathique. D'accord ? C'est le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique a deux types de connexions. Soit une fibre nerveuse, un ganglion, c'est le ganglion sympathique, comme je disais, la chaîne para-vertébrale, et donc il est proche du SNC, et il est éloigné de l'organe effecteur. L'acteur parasympathique, il est loin de l'organe effecteur, et il est proche de la moelle épinelle. Et puis, il est proche de la première cellule, et il est proche de la cellule. et il est proche de la cellule. Donc, il y a un deuxième neuron. Le deuxième neuron va me libérer de la noradrénaline. Il va me libérer de la noradrénaline. Le neuron post-gonglionaire sympathique libère de la noradrénaline. Le neuron post-gonglionaire sympathique libère de la noradrénaline. Le neuron post-gonglionaire, parasympathique libère de la noradrénaline. Le neuron ? Oui ? Oui. Il est le deuxième parasympathique. Il est proche de la noradrénaline. Le neuron post-gonglionaire parasympathique libère de la noradrénaline. Si vous regardez ici, est-ce que vous avez dit la noradrénaline ? Non. Est-ce que vous avez dit ici ? Oui. Est-ce que vous avez dit la noradrénaline pour la noradrénaline ou la noradrénaline ? Oui. Très bien. Donc, quand on peut oublier le pré-gonglionaire libère toujours de l'acéticorine. Alors que le post-gonglionaire, dans le sympathique, il libère de la noradrénaline. Dans le parasympathique, il libère de l'acéticorine. Oui. Donc, le système un peu sympathique a un autre moyen de communication. C'est la grande surrénale. C'est la grande surrénale. La méthylo-surrénale va synthétiser l'adrénaline. Et toutes les fibres nerveuses sympathiques, pré-gonglionaires, Hamlik, pré-gonglionaires, elles vont activer les cellules. Elles vont activer les cellules de la méthylo-surrénale. La surrénale va synthétiser l'adrénaline. L'adrénaline, elle va libérer donc le sang, via circulation sanguine. Principalement de l'adrénaline, mais aussi de libérer la noradrénaline, la dopamine, les peptides. D'accord ? Mais principalement, c'est l'adrénaline qui est libérée par la surrénale. Donc, le système sympathique, il a deux voies d'activation des organes. Soit activation nerveuse, à travers la noradrénaline. Soit activation endocrinienne, ou une activation hormonale, à travers l'adrénaline. Alors, l'adrénaline, et la noradrénaline, bien sûr, c'est des organes dans le système nerveux sympathique. Quand elle réagit, ou elle agit via une activation nerveuse, c'est la noradrénaline. ou elle agit via une activation hormonale, c'est l'adrénaline. C'est fini ? 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 Très bien, très bien. Neurotransmetteur et récepteur des voies parasympathiques. Voilà, avec le système nerveux, la cellule somatique, l'acétylcholine va se fixer sur un récepteur. Le récepteur de l'acétylcholine, il faut savoir qu'il y a deux types de récepteurs de l'acétylcholine. Des types de récepteurs de l'acétylcholine. Le récepteur nicotinique ou le récepteur muscarinique. Il y a deux types, les récepteurs de l'acétylcholine. Un récepteur nicotinique ou un récepteur muscarinique. C'est un récepteur de l'acétylcholine. Un récepteur de l'acétylcholine. Il y a un seul type d'acétylcholine. L'acétylcholine peut se fixer sur deux types de récepteurs. Un récepteur nicotinique et un récepteur muscarinique. Lâche ! Parce que le récepteur nicotinique nous avons mis un récepteur nicotinique. L'acétylcholine est simulant. Le récepteur muscarinique nous avons mis un récepteur muscarinique. Il y a un récepteur nicotinique. Il y a un récepteur nicotinique. Il y a un récepteur muscarinique. Il y a un récepteur muscarinique. Il y a un récepteur muscarinique. Il y a un récepteur nicotinique. Il y a un récepteur nicotinique. Il y a un récepteur muscarinique. 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 Est-ce que vous faites l'offre de la... J'ai bien écrit l'alimentation pour les médicaments. Non, non, mais j'ai bien échévue la sucreuse. Oui, on se déjouer un peu. Oui, oui, oui. Il s'agit d'analogie sur la sucreuse. Oui, oui. Il s'agit de la sucreuse. Il s'agit d'un rapport à l'éducation. Oui, il s'agit d'un type d'éducation. Oui. C'est bien, c'est pas assez que l'on appelle l'éducation. Alors, le système nerveux sympathique et parasympathique, les deux sympathiques et parasympathiques, quand il libère de l'acétylcholine, il faut se fixer sur des récepteurs nicotiniques, toujours, ou l'actobluton, 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 le neurone qui sort du système nerveux central, le premier neurone, le premier neurone qui sort du système nerveux central, libère toujours de l'acétylcholine un récepteur nicotinique. Maintenant que le système nerveux somatique, ou le ganglion sympathique, ou le ganglion parasympathique, il va toujours se fixer sur un récepteur nicotinique. Il va toujours aller vers un récepteur nicotinique. Le récepteur de l'acétylcholine libéré par le neurone parasympathique post-gonglionnaire, il est muscalinique. On retrouve le récepteur nicotinique au niveau des récepteurs cholinergiques des viscères, au niveau des récepteurs cholinergiques des viscères. Maintenant, le neurone post-gonglionnaire dans le système nerveux parasympathique, c'est l'acétylcholine, c'est l'acétylcholine, c'est un récepteur nicotinique des récepteurs muscaliniques. Les récepteurs muscaliniques, ce sont les récepteurs de l'acétylcholine, qui est fixé sur l'acétylcholine dans le neurone post-gonglionnaire, dans le système nerveux parasympathique. Vous êtes tous d'accord ? Vous êtes d'accord ? Très bien, très bien. Il manque le muscle qui fait un récepteur cholinergique nicotinique. Parce que le muscle, il reçoit la fibre nerveuse somatique. C'est la première. Le cœur, par contre, il va recevoir des récepteurs nicotiniques muscaliniques. Parce que l'acétylcholine, c'est l'acétylcholine. C'est une acétylcholine taquivre nerveuse post-gonglionnaire parasympathique. Donc, elle doit être muscalinique. Ou le récepteur taquivre qui veut stimuler le système sympathique ? C'est un récepteur taouache ? Qui veut le système sympathique qui stimule le cœur ? Il va se fixer sur quel récepteur ? Très bien. C'est un récepteur de l'adrénaline ou de l'adrénaline. Je crois qu'on appelle la fibre nerveuse post-gonglionnaire du système sympathique. Elle ne libère pas de l'acétylcholine. Elle libère de l'adrénaline ou de l'adrénaline. Elle libère de l'adrénaline ou de l'adrénaline ou de l'adrénaline ou de l'adrénaline. On va aller plus rapidement. Les neurones pré-gonglionnaires du système ortho-sympathique sont localisés dans la moelle entre les segments thoraciques T2 et L3. Shield it ? D'accord ? living here. Let's see. Entre T2 et souh ယ, What is T2 ? Toh tercer. There is T2 basically, So here is T2 and T2. Our les fibres pré-gonglionnaires ils vont communiquer avec les chaînes paravertébrales les chaînes paravertébrales sont dans la moelle épinière les corps cellulaires des neurones pré-gonglionnaires sont localisés dans la corne latérale de la moelle épinière la couche 7 de Rexel c'est un scientifique qui a divisé la moelle épinière quand on fait une coupe transversale dans la moelle épinière on a fait une coupe transversale on a fait une surface c'est un exemple on a fait une substance grise et on a divisé régions, 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 régions c'est des couches chaque couche qui a fait une neurone est une partie elle a donné une fonction à sa couche et c'est moindre les couches de Rexel donc les neurones les rangs marahim les gonglions sympathiques ils khordyoum la couche numéro 7 de Rexel et leurs accents vont quitter la moelle par la racine ventrale ventrale matah intérieure ventrale ventrale dorsale et abandonner l'air rachidien pour constituer un rameau communiquant pour lui mais est-ce qu'ils vous ont dessiné ? voilà regardez c'est la moelle c'est la partie antérieure ventrale hop ils khordyoum la et les gonglions ils ont un rameau une racine postérieure et une racine antérieure et la racine postérieure ils ont des rameaux qui dit qui dit osmond hissi et khir osmond hissi il dit une il dit communication il dit c'est le mishpac dans le rameau de choukiya il dit il dit un deuxième neurone le deuxième neurone est-ce qu'il dit je suis en train de parler de quel système de choukiya de fibres sensitives je suis en train de parler de système somatique de la sensibilité de la système somatique très bien regardez regardez ce qui dit le gonglion de la fibre nervée sympathique tu rentres tu rentres dans la racine motrice dans la racine antérieure hop elle va descendre dans un rameau communicant ce que vous faites ? il y a deux rameaux communicants le rameau communicant blanc et le rameau communicant gris qui rentres dans le rameau communicant blanc il y a une chaîne para-vertebrale ce qui est très sympathique c'est ce qui dit le gonglion j'ai proche de la moelle épinière et loin de l'organe cibre là sinon c'est le gonglion c'est ce qui est le gonglion c'est le gonglion le gonglion c'est le gonglion vont se prolonger jusqu'aux organes sévés. Donc c'est l'organe, c'est le ganglion. Les filles, ils ont des fibres post-ganglionnaires. Ce sont les fibres post-ganglionnaires qui ont les rangs marahim et l'achouent l'ététion. Les organes. Laissez-moi ce que je veux dire. Certains neurones pré-ganglionnaires empruntent un nerf sympathique pour établir une synapse au niveau du ganglion pré-vertéble. Il s'agit en particulier du ganglion cédiaque, du ganglion meson-thérique supérieur, du ganglion meson-thérique inférieur. La majorité des fibres nerveuses pré-sympathiques, pré-ganglionnaires, ils ont soufflé le ganglion. Paravertéble. zijens, ils s'envo Senior. Soul sa Sucta de le ganglion, ça n'est quitter le génial d'origine. 告诉 nous. We silos quant-del coloc-した Met Collaborative. Ne', ne nous ospite sur lui. Ce qui dit maintenant n'est-ce pas le béb merk. Tout est-ce que j' Dogs inquiique du Cynapse, ils ont des broncés des fibres. Il s'est passé, ils,'tool qu'ils le bouger, ils s'est passé à la compagnent des fibres rege et déploie. Elle va créer une communication au niveau du gonglion. Le gonglion est pour post-synaptique. C'est pour post-synaptique, où le post-gonglion a fait un organe. Il y a une certaine neurone pré-gonglionnaire. Il y a une communication pré-gonglionnaire. Il y a une communication pré-gonglionnaire. Il va communiquer, créer son gonglion dans une région proche du visage. Maintenant, il va enregistrer le parasympathique. Vous comprenez le parasympathique ou le parasympathique ? Vous comprenez le sympathique. Le gonglion est un gonglion. Vous comprenez le système parasympathique. Vous comprenez le système parasympathique. Il y a un gonglion proche du mal épinière. Il y a un gonglion proche du visage. C'est normalement ça. Il y a un gonglion proche du mal épinière. Il y a un gonglion proche du visage. Il y a un gonglion proche du visage. Il y a un gonglion proche du plus sur le visage. Il y a un gonglion proche du visage et ca. Il y a un gonglion proche du visage du visage de réservoir. Il y a un gonglion proche du visage on ven Heart Tart isol. Face, on avance. Ah, il y a eu la phrase de Gouton.com. Donc, vous voyez, les normaux pré-gonglionnaires entraînent normalement un air sympathique pour établir une synapse au niveau du ngonglion pré-vertébraux. Il s'agit en particulier de la hétlata, le gonglion céniaque, le gonglion mésantérique supérieur et le gonglion mésantérique inférieur. C'est des organes qui vont énerver les organes digestifs ou les organes sexuels. Le gonglion céniaque, dans les fibres post-gonglionnaires, énerve le foie, l'estomac, l'intestin grêle, le rein, mésantérique supérieur pour le grand intestin. Le mésantérique inférieur, le grand intestin, la visie et les organes génitaux. D'accord ? Donc, ces gonglions, ce sont des gonglions par le vertébraux ou des pré-vertébraux ? Pré-vertébraux. Pré-vertébraux. C'est-à-dire qu'il y a eu les organes. Mésantérique, c'est-à-dire qu'il y a eu les mésantaires. D'accord ? Donc, ces gonglions, il y a eu les traitements, les gonglions, il y a eu l'effet très sympathique. Très bon, très bon. Non, il y a eu pas un désormais. Il y a eu pas un désormais. Enfin, certaines fibres sympathiques pré-gonglionaires continuent dans la chaîne sympathique vers le haut ou vers le bas et vont établir une synapse dans un autre gonglion, comme l'ion cervicale supérieur, moyen, inférieur. Alors, il faut combler certaines fibres sympathiques qui arrivent à l'épinière. Réalement, ils arrivent à l'épinière, mais ils arrivent à l'épinière, ils arrivent à l'ascenseur. Voilà, parce que les différents membres de l'épinière sympathiques communiquent entre eux. Les n'arrivés à l'épinière. Quand on voit la communication, ça se fait un désormais. C'est un désormais, un désormais, un désormais, un désormais, un désormais. C'est un désormais. C'est un désormais. C'est un désormais, c'est un désormais, c'est un désormais. La médulose urénale, elle représente en particulier les neurones. Elle représente un cas particulier des neurones pré-gongulionnaires. C'est le neurone pré-gongulionnaire. Elle ne va pas créer une synapse, elle va libérer des orbes. Elle se termine directement sur les cellules corona-affines qui produisent les monoamines. Les monoamines sont les adrénales. On peut le dire au nom des monoamines, on peut le dire au nom des adrénales. C'est un désormais, c'est un désormais, c'est un désormais, d'accord ? Ces cellules représentent beaucoup l'équivalent des neurones post-gongulionnaires. Je connais pas les cellules qui représentent ces neurones post-gongulionnaires. C'est pas les cellules. Les cellules chromophines. Les cellules chromophines de la méthylose urbaine sont l'équivalent des neurones post-gongulionnaires. Les cellules chromophines de la méthylose urbaine sont l'équivalent des neurones post-gongulionnaires. D'accord ? Certaines fibro-post-gongulionnaires sont tournées dans les neurones rachidiennes par un rameau communiquant gris. C'est-à-dire qu'il y a un rameau communiquant blanc ou un rameau communiquant gris. Le rameau communiquant blanc, c'était quoi le but de l'autre ? C'était le but de l'autre, le neurone sympathique. Il y a un rameau communiquant gris, il va être utilisé pour que les fibres post-gongulionnaires retournent dans les nerfs rachidiennes par un rameau communiquant gris. Il faut assurer l'innervation des vaisseaux sanguins galantie d'oreilles par les muscles plus longs moteurs. Il y a un neurone post-gongulionnaire, le neurone qui a le système nerveux sympathique ou la parasympathique, il y a un rameau communiquant gris, et les cultures intitulées par un rameau communiquant gris. Un rameau communiquant gris. Il y a un rameau communiquant gris, qui a l'air, qui a l'air dans les gens, qui en prenez une part de la vie de l'atmosphère, mais nous n'en ai pas de l'arrivée. Il y a un rameau communiquant gris et qui a l'air dans l'arrivée d'un autre. Il y a une des souffrées, sont les filles qui ont été sympathiques, et qu'elles sont là, mais je me suis mis dans leur milieu, ils ont été en train de mal écouter, mais profond, c'est beaucoup. Comment vous pouvez vous étudier par des personnes qui ont été en fait ? La parole est en которую vous étiez. C'est donc, parce que vous devez maintenant vous apprendrez vous étiez. La parole est en particulier. Informe, la parole est en particulier. La parole est en particulier. Il y a une parole est en particulier, La racine vante chale, mais la chine sympa tique. Ravocoum l'oubri, c'est ma fille. Ravocoum l'oubri, ma fille qu'on s'occupe l'onaha, vers les nerfs somatiques périphériques. D'accord? La fibre préconglionnaire sympathique fait synapse avec de nombreuses fibres postconglionnaires dans un rapport de 1 sur 20 à 1 sur 30. Maintenant une fibre préconglionnaire simulaire chérie et dilatée une fibre postconglionnaire. Donc j'ai beaucoup plus de fibres postconglionnaires que de fibres préconglionnaires. D'accord? Une fibre préconglionnaire va simuler environ 20 à 30 fibres postconglionnaires. D'accord? Le système nerveux parasympathique, les neurones préconglionnaires parasympathiques sont localisés, soit dans les noyaux moteurs de quelques nerfs crâniens, où il y a des noyaux moteurs dans les nerfs crâniens, il y a eu le tronc cérébral. D'accord? Pourquoi? Pourquoi les nerfs crâniens? Parce que les nerfs crâniens sont des nerfs qui ont des fonctions végétatives très importantes. Et très... très important, c'est très important, les nerfs crâniens, on met le nerf optique, le nerf olf-actif, le nerf optique, c'est tout. Les nerfs, aucune note, 3, 5, 6. Le nerf anti-miffinint, la ré slappedie par accomplished. Le nerf va... 3, 4, 6, d'identité, 5. Le nerf tri-jémeaux, le 5, qui est unancé son idée en face, 7, le nerf fascial, le 7, le século- documented. 8. D'accord? ... Le neuf est contrôlé en motricité, t'as le pharynx, en fait il y a une neuf montées ici. En motricité t'as le pharynx, t'as le barenx. Par exemple, pour penser à l'importe quoi, j'essaie de trouver des exemples. Quand on mange, c'est certain. Moi le managno, il me demande une brocheté. Non ? Dégumite, très bien. Est-ce que la diminution est une volontaire ou elle est un volontaire ? Elle est un volontaire. D'accord ? Elle est un volontaire. En tout cas, on peut la provoquer volontairement, mais sans votre contrôle, elle est réalisée. D'accord ? Elle peut être réalisée. Pour les amis, c'est bon. J'étais ici. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Lors de la diminution, il y a une décision qui est très 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 précise. Ou en дulant, l'épiglote, ils aient l'attention de la bouagnole, tu es là où, il n'est qu'un transport du Yahshua, il te fait le sang que tu as l'osophage et le supérieur, il te fait le maquillage être de l'osophage. Vous connaissez le maquillage de prendre le maquillage ? Et ça ce qu'on rappelle des fausses routes, tu vois la compréhension à Tzachin, tu vois l'impact de la classe de Khaver, tu sais que le bon respirateur. Et, c'est une époque où je lui dis ça, il y a des étrangers, il y a eu certaines maladies, qui n'ont pas l'écharcône, parce qu'il y a aux latérales à notre fille. La fois c'est bien pour lui. C'est vraiment quelque chose de physique. On a vérifié qu'il y a des écharcônes ou l'écharcône dans un corps trop tétournois. Il n'a eu d'en a un film, tu vois l'émombre du 15 ans et non plus vite, t'a eu d'abord eu de le dis-écharcône. Je ne te l'ai pas vu. On a fait une maladies féministes, mais il s'agit de la maladies féministes. Il s'agit de une maladies féministes très réduites. Et si j'ai eu un écharcône, ils lui ont fait une maladie féministe dans un phénom. Mosque, bazen. Et cuit-ce. Le roche que chapitre et croixas se fait c'est trop du lit dans l'automne d'un corps. Or tout, maintenant, si on fait ça, on d'tés en forme de croixas. Community et point. Je controle du corps ensuite la acetale chaîne imm通 ECBQ. Luc qui possède la 됐are du Siong patit Charlie. Pourrait-elle que je connaisse une friction ou une île plus bonne deed par la scarsition. On a un peu de... T'as le même feeling de contrôler le diaphaq. Il y a un peu de l'esprit, il y a un peu de l'esprit, et il y a un peu de l'esprit. En général, ça va conséder cela. Ça va pas dans les huitaires, mais le diaphaq, c'est une nouvelle façon. Mais on a des flots en train de l'entendre. D'accord ? Donc, les hédoumanes, les prétitions, l'expiration, c'est des moments importants. Ils sont contrôlés par le système nerveux autonomes. Et puisque les nerfkhaniakéim, ils sont organisés de sorte à réguler les organes. Ils sont quant à la pharenx, ils sont quant à la larynx, ils sont quant à le poumon, ils sont quant à le coeur. Car ils sont régulés par les nerfs crâniens. Donc, les nerfs crâniens font que les nerfs préconculent leur leur sympathique. Elles appellent que les neurones parasympathiques sont au niveau des nerfs crâniens. Donc, soit dans les noyaux de leur crâniens, soit dans la zone intermitiolatérale soit dans la zone intermitiolatérale soit dans la zone intermitiolatérale soit au niveau de la région sacrée, soit au niveau de la région crânienne. Donc, si comme la région sacrée, ils vont contrôler quoi ? Ils vont contrôler les organes génitaux. Les organes génitaux et les sphinctères. D'accord ? Les fibres parasympathiques préconculent leur leur d'origine crânienne. Ces fibres quittent le système nerveux central par des nerfs crâniens à partir des noyaux. Les noyaux dans les nerfs crâniens. Comme les noyaux d'édinger, les noyaux salivaires supérieures et inférieures, les noyaux dorsales et les noyaux aigus. Ce sont des noyaux dans les nerfs crâniens. Ce n'est pas la fin de taille. D'accord ? Rassurer l'énervation comme asympathique de l'œil. D'accord ? Par exemple, l'œil soit à l'énergmenteur parce que les mouvements à des yeux qu'il y a devant, tant qu'il est en avant, je vais détailler les mouvements à des yeux. Par exemple, les mouvements à des yeux sont les mouvements à des yeux A l'épée de l'épée d'éievement récrimé. À l'a dit, à l'épée d'éievement, des foires, à la foret-il. Qu'est-ce que tu dérange pas ? L'épée d'éievement, il n'est pas arrivé ici, dans un é kissing des œufs. Il n'est pas arrivé, c'est parti. Et toutes les théories, ils peuvent s'adapter à la circulation. C'est-à-dire le nom de l'échappement de l'eau. Est-ce que vous savez, les moyens qui sont en train de réaliser les yeux, qui sont trop chers à ces créations limitaires ? C'est exactement la même chose. Je trouve que tu es uniquement à ce niveau. Il y a des contractions au niveau. Mais comment le chimie fait la qualité ? Ça parait un peu bizarre, mais ceci se passe. C'est-à-dire qu'il y a des saccades. C'est-à-dire que je suis fondée. Quand je suis fondée, c'est trop chers. Moi, je suis là, tout le monde. J'étais en train de tirer les mots. De la rencontre. Dans quoi tu racontes au niveau ? Le mouvement, il est en plein de caractéristiques. Il est en plein de mouvements de retour, il est plus rapide, etc. On voit que les gens montent en les yeux, qu'il y a des particules qui sont involontaires. Et ils sont montrés. Il faut qu'il y a des noirs qui sont très rapides. D'accord ? Je ne sais pas, c'est pas la peine de retourner ce qu'ils font. Les noirs, la sécrétion de la salive, elle est involontaire. D'accord ? Pour qu'il y ait la réaction qui m'a l'également de la climat. Les demours, la sécrétion de la... Comment on appelle ça ? Les larmes, elle est involontaire. Mazar, saliveur. D'accord. Tout ça, tout ça, tout ça, est contrôlé par les noyaux de la caractéristique. Malheureusement. L'$可以éééééééééééé? Non ? Woolw. Bien ? Here's Talking suppressedain. Fourteen récemment randomized. How does it mean it? Waarom ? Leier. itenourdness nééééééééééééééééééééé.. Ptérigo, ptérigo-palatin, les muscles ptérigo-idées sont les muscles qui font partie des muscles de la vastication. Les muscles de la vastication. Saum axillaire, ortique, glandes salublares, carité buccale, du noyau au gorsal, du noyau au milieu. Pour énergner l'essentiel d'exemple comme coeur, manche, digestif, frein, etc. par le nerf-vague. Le nerf-vague, le 10, le nerf-vague possède 64% de la fonction parasympathique. Le nerf-vague, le nerf-vague, le système sympathique, le système sympathique, le système sympathique, le système sympathique. Le parasympathique fait deux versos. Dans la région Sakhe, l'organiser tout ce qui est ici. Dans la région Sainte-vergaine, physique, physique, physique. Fille les nerfs-vague, les contrôlés sur le niveau de la tête. Fille le nerf, le nerf-vague, il fait partie des nerfs-vague. C'est le nerf numéro 10. Le nerf-vague. Ça, je ne te laisse pas juste le nerf-vague. Vague. Ou ce nerf-vague parce que, dans le monde de l'effet de l'État, il y a une distribution vague. Le nerf-vague, il y a des contrôlés, il y a des autres. C'est le nerf-vague qui ne contrôle pas asympathiquement les autres. C'est le nerf-vague qui ne contrôle pas asympathiquement les autres. C'est le nerf-vague qui ne contrôle pas asympathiquement l'intestin. C'est le nerf-vague. D'accord ? Les sphincters, le nerf, ils n'ont pas les autres. C'est le corps terrible. La fonction parasympathique, c'est le nerf-vague. 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 Les fibres parasympathiques pré-gonglionaires d'origine sacrée, ils quittent l'omalie primaire à partir des nerfs de RS4. Ils vont énerver dans les gros intestins, leurs vécis, les organes géniques. Dans le cas du système parasympathique, le rapport du nombre de fibres pré-gonglionaires est de 1 sur 3. Chaque fibre pré-gonglionaire va stimuler une fibre post-gonglionaire. Contrairement au de la politique, petit par rapport au parasympathique, il est de 1 sur 3. On voit que pour le système sympathique, les fibres pré-gonglionaires est de 1 sur 3. D'accord ? Différences structurelles entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Alors, différences des normes post-gonglionaires sympathiques, les normes post-gonglionaires et parasympathiques sont très courts. Parce qu'il y a des gonglions qui sont appelées viscères. C'est des gonglions pré-vertéraux, qui sont proches des viscères. Donc, il y a un pré-gonglionaire atteint directement au consigne, le gonglion est situé à côté, ou à bord de l'organe. C'est-à-dire qu'il y a des gonglions parasympathiques, il n'est pas trop d'organe. Il n'y a pas de gonglionaire. 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 La transmission synaptique. D'une manière générale, les neurotransmetteurs libérés par le neuroprénomillionnaire du système végétatif agissent sur des récepteurs intégrés dans la membrane des neurones post-gombillionnaires. La fixation du neurotransmetteur sur ces récepteurs entraîne des modifications au niveau de la membrane. Ce qui traduit par des récepteurs immédiatifs ou des récepteurs matapotropiques. C'est le type de récepteur qui magique toute interaction du non-récepteur. Par des modifications de permanence alimentaire à certains ions, modifiant l'accident potentiel au voileur. Ou les récepteurs matapotropiques par l'activation de certains systèmes enzymatiques. Comme on a dit, on a de ces glaces conduit en diverses activités. Donc le type de récepteur détermine les faits biographiques. Les récepteurs ionotropiques, c'est comme par exemple un récepteur à l'acétylmoline. Un récepteur à l'acétylmoline nicotinique. Oui. La fixation. En général, tous les récepteurs à l'acétylmoline nicotinique, ce sont des récepteurs ionotropiques. Oui, c'est ça. La fixation à l'acétylmoline sur le récepteur est d'une ouverture d'un canal. L'ouverture d'un canal. L'ouverture d'un canal, elle va réduire l'entrée à l'osodion. L'entrée à l'osodion, elle va réduire une dépolarisation. La dépolarisation va couvrir des canaux à la plus et plus potentiel dépendant. Il y aura un message de dépolarisation qui va arriver jusqu'à la terminaison nerveuse pour ouvrir des canaux calciques, etc. Le message, la fixation ou l'activation de l'acétylmoline nucléaire, elle a induit l'ouverture à des canaux. Alors que les récepteurs mentadropiques, la fixation du neurotransmetteur ou bien de l'hormone sur son récepteur, elle induit l'activation d'un phénomène de transduction. Deux phénomènes. Il y a une psychologie de communication. Par exemple, l'activation de la protéine G. La protéine G, une fois elle est activée, l'adrénaline active la protéine G. L'adrénaline, elle peut activer la protéine G. L'activation de la protéine G, elle peut activer un effecteur consématiquement moderne. L'effet de l'adrénaline active la protéine G, dont l'activation de l'activation G, c'est dans des l'adrénalines. Nous ne pouvons pas les écoutures d'une l'adrénaline active la protéine G. Dans des l'adrénalines, vous pouvez activer votre ressort et l'ATP, on a un PC. Il y aura une augmentation de l'adrénaline active la protéine G. L'adrénaline va constituer un second S.A.G. et l'activité moins très similaire. Donc, elle-là, c'est un message de l'ordre 30. L'activation de l'adrénaline, elle ajuste le nombre de l'adrénaline. Et là, c'est un récepteur méta-dénaline. L'affirmation de l'adrénaline, elle a montré un message, une activation enzymatique. D'accord ? Il est classique de distinguer des phénomènes intervenants dans la neurotransmission au niveau pré- et postgonglionnaire. Le pré-gonglionnaire, c'est généralement des récepteurs ionotropiques. et dans le postgonglionnaire, c'est généralement des récepteurs métabotropiques. D'accord ? D'accord ? Dans ce cadre, dont j'ai le bonglion, tu as des débats de plus de l'adrénaline. Il y a un fil d'ébats névus très gonglionnaire et il y a un fil d'ébats névus postgonglionnaire. Donc, ce qui est le postgonglionnaire, c'est-à-dire les�ros et les frères protéines gén, ce sera l'arrière. Il s'aggrave des canons qui postgonglionnaire. Il s'aggrave des canons qui stéminent le postgonglionnaire. C'est bon ? Je suis d'accord Très bien ! Faisons le record On va le revanche ! Voilà ! Voilà, c'est une récapitulative C'est une récapitulative C'est un récapitulatif C'est un récapitulatif Je ne sais pas si j'ai le droit Je ne sais pas si j'ai le droit Je ne sais pas Oh non ! Au niveau du congruence, vous avez le plaisir ? Je ne sais pas D'accord Si vous voulez, elle bouge à lui Merci Il y a une bonne partie Qui est surtout Pharmacologique Donc même quand même C'est un récapitulatif Je ne sais pas si vous voulez Je ne sais pas si vous voulez Allez ! Les agonistes, les antagonistes, c'est un récapitulatif Qu'est-ce que vous allez recevoir C'est un récapitulatif C'est un récapitulatif Je vous souhaite Bon, on continue On va voir la prochaine fois Ici, la fin de la fin de la fin On commence à le voir C'est un récapitulatif Au niveau du congruence végétative Dans le système nerveux Autonome Tous les neurones prébomillionnaires Qu'ils soient sympathiques ou parasympathiques Cependant, les neurones primobillionaires en consompatiques libèrent également des neuropeptides, comme des enkephalines, des substances P, LHRH, des somatostatines. Cela dépend de l'effet recherché par la libération des neurotransmetteurs. Les particularités du fonctionnement des synapses conglionnaires ont été mises en évidance à partir de l'étude réalisée sur l'ambulance cervicale supérieure de l'APA. La membrane post-synaptique du neurone post-conglionnaire, dont les deux systèmes, je m'appelle deux systèmes, du sympathique et du parasympathique, présente des récepteurs nicotiniques, mais également porte des récepteurs de type muscanélique. là on voit une post-synaptique de neurones post-conglionnaires. Dont les deux systèmes présente une récepteur de type nicotinique, mais elles peuvent aussi y avoir des récepteurs de type muscanélique. Cependant, j'a falou une petite partie, là aussi. Has-tu appris ma pointe ? Que tu fais ? C'est ici le récepteur post-conglionnaire. C'était un nouveau premier. J'ai dit que j'ai pas appris. J'ai dit que j'ai pas appris. J'ai pas appris. C'est ce que j'ai pas appris. Je suis pas appris. J'ai pas appris. J'ai pas appris. J'ai pas appris. En effet, la stimulation électrique pré-synaptique peut provoquer différentes réponses dans les neurones post-conglionnaires en fonction des récepteurs post-synaptiques exprimés pour les neurones considérés. C'est le conglion qui est dans les simulés ou les NBV. Ailleurs, la stimulation pré-conglionnaire va entraîner soit la formation d'un potentiel post-synaptique excitateur PPS2 dure à la libération d'un acythylcholique qui va se fixer sur des récepteurs nicotiniques. Généralement, ces PPS2 ont une amplitude suffisante pour provoquer un potentiel d'action. Le but du théorie, c'est de stimuler le neurone post-conglionnaire. Donc, il te fixe à faire l'acythylcholique, il te fait de faire le communément en plus au budget du niveau de polarisation ou d'un potentiel d'action. Suivi d'un PPS2 long, qui apparaît dans certaines neurones post-gonglionnaires par action d'acythylcholique sur les récepteurs muscariniques. Voyez, il a-t-il compliqué une certaine neurone post-gonglionnaire à l'intérieur des récepteurs muscariniques. Donc, le récepteur muscarinique, il va me donner, kiff-kiff, une dépolarisation, un potentiel d'action. Où je pense que c'est un potentiel d'action d'apparition plus lente. Je connais bien l'âge. L'âge fait le récepteur nicotinique quand il y a une stimulation de la fibre post-gonglionnaire par un récepteur cholinergique nicotinique. j'ai une réponse rapide de quelques millisecondes. Alors, que lorsque je simule le récepteur nicotinique, le récepteur post-gonglionnairegique muscarinique, j'ai une réponse qui est plus lente. Je voulais parler à l'âge. Aïe. Très bien. Allez-y. Comme l'aïe. Développer. Aïe. Très bien. Alors que... Très bien. Il n'a qu'un récepteur nicotinique. La fixation d'un acétylcholine, il y aura directement et très rapidement une ouverture des galons, une dépolarisation. Les phénomènes ioniques sont très rapides. Alors que si c'est un récepteur muscarinique, il va faire intervenir un phénomène de transduction. Les zones à la fixation de l'acétylcholine sur son récepteur, puis activation du récepteur, puis activation de la protéine G, puis activation de l'électeur azimatique qui est à la ténélélatsyclase, puis augmentation du récepteur acétylcholine, puis activation des ongiles, mais je sais pas de dépolarisation. Donc, c'est des phénomènes qui sont longs et qui nécessitent un peu plus de temps, et on est beaucoup plus de temps, que lors de l'activation des récepteurs nicotiniques. C'est parce que le muscle clinique, il est même à la bonne route. Puisqu'il est même à la bonne route, il s'haque le temps, il s'agit actif. Dans certains cas, la mise en oujeu de récepteurs chôl énergiques muscariniques induit la formation de PPSC. Il s'agit d'un potentiel postylantique inhibitor. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un contrôle est-ce qu'il s'agit d'un excitateur ou inhibitor. Puisqu'il s'agit de l'électeur cyclase ou il s'agit d'un enzimie fictrice, à l'hsab de la protéine qui s'agit de l'électeur cyclase ou de l'électeur cyclase, c'est bien. Parce qu'il s'agit d'un polarisation ou d'un hyperpolarisation. Il s'agit d'un polarisation ou d'un excitateur. Il s'agit d'un polarisation ou d'un excitateur. Alors, c'est fini. Dans certains cas, la mise en jeu des récepteurs pour l'énergie ou muscarinique induit la formation de PPSC. Enfin, la simulation trigonclionnaire peut faire apparaître dans certains cas une hyperpolarisation de l'ordre ou de durée due à la libération de la dopamine. D'accord ? Ce serait un message qui est inhibitor. Dans certains cas, il y a une libération de la dopamine où la dopamine, elle va me faire des hyperpolarisations. Donc, ce serait un potentiel inhibitor. La terminaison des neurones pré-gonglionnaires sympathiques et parasympathiques sont les pertes de racite de l'énergie. C'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie. Il y a un message post-synaptique excitateur et il y a un inhibitor. Voilà ! On a terminé avec cette partie. D'accord, on passe à la phara macologie du système nerveux d'eau.